Nous avons fait en sorte de choisir des candidats neufs, ce qui en creux veut dire qu'on a fait en sorte d'éliminer des candidats qui étaient déjà élus depuis longtemps. Parce que le sujet c'est de faire arriver à l'assemblée des gens qui ont envie, qui ne sont pas des notables de la politique, qui ne sont pas des donneurs de leçons ou des insoumis qui sont payés depuis l'âge de 35 ans en qualité d'élu. 35 à 64, ça fait beaucoup à expliquer l'insoumission quand on a été sénateur à 35 ans et qu'à partir de ce jour-là on a été toute sa vie payé par les impôts des autres pour être sénateur, député européen, député etc. C'est-à-dire jamais à aucun moment n'avoir croisé une entreprise qu'on critique par ailleurs abondamment en confondant la boulangerie du coin avec la multinationale, tout le monde étant des salauds de patrons au corps spongieux, gorgés du sang des travailleurs, y compris l'artisan plombier qui se paye quand il a fini de payer ses salariés parce que le mois est un peu difficile et donc l'idée c'est que l'insoumission c'est plutôt ceux qui essayent autre chose, c'est pas ceux qui continuent en changeant d'étiquette ou en changeant la couleur du bocal à faire la même chose qu'on fait depuis 40 ans dans ce pays quand on a été sénateur, député, ministre, secrétaire d'état etc. Vouloir incarner la nouveauté, développer une agressivité, ne plus faire la différence entre des partis républicains et des partis fascistes, c'est pas un signe qui me paraît très encourageant pour la démocratie.